Lettre 144. Le vicomte de Valmont à la marquise de Merteuil. Hier, à trois heures du soir, ma belle amie, impatientée de n'avoir pas de nouvelles, je me suis présenté chez la belle délaissée. On m'a dit qu'elle était sortie. Je n'ai vu dans cette phrase qu'un refus de me recevoir qui ne m'a ni fâché ni surpris. Et je me suis retiré, dans l'espérance que cette démarche engagerait au moins une femme si polie à m'honorer d'un mot de réponse. L'envie que j'avais de la recevoir m'a fait passer exprès chez moi vers les neuf heures, et je n'y ai rien trouvé. Étonné de ce silence, auquel je ne m'attendais pas, j'ai chargé mon chasseur d'aller aux informations et de savoir si la sensible personne était morte ou mourante. Enfin, quand je suis rentré, il m'a appris que Mme de Tourvelle était sortie en effet à onze heures du matin, avec sa femme de chambre, qu'elle s'était fait conduire au couvent de... et qu'à sept heures du soir, elle avait renvoyé sa voiture et ses gens en faisant dire qu'on ne l'attendit pas chez elle. Assurément, c'est se mettre en règle. Le couvent est le véritable asile d'une veuve, et si elle persiste dans une résolution si louable, je joindrai à toutes les obligations que je lui ai déjà, celle de la célébrité que va prendre cette aventure. Je vous le disais bien il y a quelque temps que, malgré vos inquiétudes, je ne reparaîtrai sur la scène du monde que brillant d'un nouvel éclat. Qu'ils se montrent donc ces critiques sévères, qui m'accusaient d'un amour romanesque et malheureux. Qu'ils fassent des ruptures plus promptes et plus brillantes. Mais non, qu'ils fassent mieux, qu'ils se présentent comme consolateurs, la route leur est tracée. Eh bien, qu'ils osent seulement tenter cette carrière que j'ai parcourue en entier. Et si l'un d'eux obtient le moindre succès, je lui cède la première place. Mais ils éprouveront tous que, quand j'y mets du soin, l'impression que je laisse est ineffaçable. Ah, sans doute celle-ci le sera, et je compterai pour rien tous mes autres triomphes si jamais je devais avoir auprès de cette femme un rival préféré. Ce parti qu'elle a pris flatte mon amour propre, j'en conviens. Mais je suis fâché qu'elle ait trouvé en elle une force suffisante pour se séparer autant de moi. Il y aura donc entre nous deux d'autres obstacles que ceux que j'aurais mis moi-même. Quoi ? Si je voulais me rapprocher d'elle, elle pourrait ne le plus vouloir ? Que dis-je, ne le pas désirer ? N'en plus faire son suprême bonheur ? Est-ce donc ainsi qu'on aime ? Et croyez-vous, ma belle amie, que je doive le souffrir ? Ne pourrais-je pas, par exemple, et ne vaudrait-il pas mieux, tenter de ramener cette femme au point de prévoir la possibilité d'un raccommodement, qu'on désire toujours tant qu'on l'espère ? Je pourrais essayer cette démarche sans y mettre d'importance, et par conséquent sans qu'elle vous donne à d'ombrage. Au contraire, ce serait un simple essai que nous ferions de concert, et quand même je réussirais, ce ne serait qu'un moyen de plus de renouveler, à votre volonté, un sacrifice qui a paru vous être agréable. À présent, ma belle amie, il me reste à en recevoir le prix, et tous mes voeux sont pour votre retour. Venez donc vite retrouver votre amant, vos plaisirs, vos amis, et le courant des aventures. Celle de la petite volange a tourné à merveille. Hier, que mon inquiétude ne me permettait pas de rester en place, j'ai été dans mes courses différentes, jusque chez madame de Volange. J'ai trouvé votre pupille déjà dans le salon, encore dans le costume de malade, mais en pleine convalescence, et n'en étant que plus fraîche et plus intéressante. Vous autres femmes, en pareil cas, vous seriez resté un mois sur votre chaise longue. Ma foi, vive les demoiselles. Celle-ci m'a en vérité donné envie de savoir si la guérison était parfaite. J'ai encore à vous dire que cet accident de la petite fille a pensé rendre fou votre sentimentaire dans ce nid. D'abord, c'était de chagrin. Aujourd'hui, c'est de joie. Ça, Cécile, était malade. Vous jugez que la tête tourne dans un tel malheur. Trois fois par jour, il envoyait savoir des nouvelles, et n'en passait aucun sans s'y présenter lui-même. Enfin, il a demandé, par une belle épître à la maman, la permission d'aller la féliciter sur la convalescence d'un objet si cher. Et Mme de Volange y a consenti. Si bien que j'ai trouvé le jeune homme établi comme par le passé, à un peu de familiarité près qu'il n'osait encore se permettre. C'est de lui-même que j'ai su ces détails, car je suis sorti en même temps que lui, et je l'ai fait jaser. Vous n'avez pas l'idée de l'effet que cette visite lui a causé. C'est une joie. Ce sont des désirs, des transports impossibles à rendre. Moi qui aime les grands mouvements, j'ai achevé de lui faire perdre la tête en l'assurant que sous très peu de jours, je le mettrai à même de voir sa belle de plus près encore. En effet, je suis décidé à la lui remettre aussitôt après mon expérience faite. Je veux me consacrer à vous tout entier. Et puis, vaudrait-il la peine que votre pupille fût aussi mon élève si elle ne devait tromper que son mari ? Le chef-d'œuvre est de tromper son amant, et surtout, son premier amant. Car pour moi, je n'ai pas à me reprocher d'avoir prononcé le mot d'amour. Adieu, ma belle amie. Revenez donc au plus tôt jouir de votre empire sur moi, en recevoir l'hommage et m'en payer le prix. De Paris, ce 28 novembre.